Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé, alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui on va te partager notre expertise en vidéo. Alors aujourd'hui je voulais te parler d'un certain nombre de messages que je reçois très régulièrement de femmes qui ont des problèmes de boulimie et quand je vais creuser en fait je m'aperçois que la plupart du temps les femmes boulimiques il y a un rapport avec l'hypersensibilité. J'ai l'impression à chaque fois que l'hypersensibilité va amener forcément de la boulimie ou inversement. Alors je parle en connaissance de cause parce que je suis quelqu'un qui suis hypersensible. Je vous en parle assez régulièrement que ce soit sur Instagram ou sur Youtube. L'hypersensibilité peut-être que tu es dans ce cas-là mais que tu n'en as pas conscience c'est ressentir son environnement x10. C'est-à-dire que par rapport à quelqu'un de normal, même si je n'aime pas trop parler de normal mais à côté d'une autre personne tu vas te dire mais moi en fait ce truc-là je l'ai ressenti vraiment très puissamment en fait dans mon corps que ce soit mes émotions en fait je les reçois x10 que ce soit les paroles des personnes je les reçois x10 que ce soit juste d'être dans un environnement en particulier d'être dans un endroit ou un lieu qui a des vibrations basses je peux ressentir ça aussi vraiment très puissamment c'est comme si on avait une antenne en fait quelque part où on ressentait vraiment beaucoup plus de choses où on avait une certaine intuition, on recevait certains messages etc. Oui et puis les sens aussi que ce soit plus aiguisé, plus développé voire même avoir des facultés parfois qu'on peut qualifier d'extrasensorielles carrément quoi Donc voilà ça me fait penser moi un petit peu à un philosophe célèbre qui disait un grand pouvoir implique de grandes responsabilités Non c'est l'oncle de Peter Parker dans Spiderman Spiderman Qui dit ça mais ça me fait un petit peu penser à ça quoi En gros il y a tellement d'informations, il y a tellement de capacités, tellement de différences que du coup on préfère manger pour éteindre toutes ces informations quoi Oui en fait on est traversé par certaines choses, on sent qu'on a des messages, on sent qu'il se passe des trucs Par contre on regarde son environnement à l'extérieur et on se dit mais attends en fait je suis pas normale J'ai un truc, je suis bizarre, je suis pas comme les autres, je marche pas dans le même sens Je rentre pas dans le moule, je comprends pas les autres, ils me comprennent pas Souvent c'est ce qui se passe en fait, c'est souvent chez les personnes que j'accompagne, chez les femmes que j'accompagne etc En fait qui n'arrivent pas à trouver leur place, qui comprennent pas leur hypersensibilité, qui comprennent pas leur état émotionnel Qui comprennent pas pourquoi elles se sentent comme ça, pourquoi elles se sentent si différentes Et souvent il y a beaucoup de choses, beaucoup d'intuition et beaucoup de facultés extrasensoriales vers les personnes en fait qui se tournent vers moi Et en fait qui n'osent pas, parce que je pense qu'il doit peut-être y avoir aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'ésotérique Ou de ce qui s'est passé dans notre passé de femmes, où on nous brûlait en fait sur le bûcher Parce qu'on était des sorcières, parce qu'on avait de l'intuition, parce qu'on avait des pouvoirs magiques ou des choses comme ça Et je pense que tout ça c'est peut-être un peu resté en nous, et on n'ose pas en fait vraiment affirmer qui on est Et donc du coup on utilise très souvent, en fait je m'aperçois que ces femmes utilisent l'alimentation pour étouffer En fait ces facultés extrasensorielles pour dire mais j'ai des choses, je ressens que j'ai des trucs, j'ai des fluides, j'ai des infos, j'ai des machins Et en fait je suis submergée de plein de choses, je n'arrive pas à vraiment capter ce qui se passe Parce que j'ai trop d'informations qui me viennent d'un coup, et du coup la nourriture va servir d'apaisement Et de plus entendre, de plus entendre les messages, de plus entendre ce qui nous vient, de plus entendre l'intuition Et de dire ok, je ne peux plus en fait, c'est trop pour moi, c'est trop pour mon système émotionnel Je n'arrive pas à décoder, donc je vais manger et ça va m'anesthésier complètement Et comme ça au moins j'entendrai plus rien et c'est très bien Alors pour ma part, moi c'est vrai que je l'ai mis en sourdine pendant plusieurs années, ce que je ressentais à l'intérieur de moi Je l'ai étouffé aussi avec l'alimentation On peut l'étouffer aussi de différentes manières Ce genre de symptômes, on peut l'étouffer avec de la drogue par exemple, avec de l'alcool, avec les jeux Pour s'anesthésier, souvent on voit des personnes, souvent les geeks qui sont devant leur ordinateur On se dit mais ils sont un peu bizarres ceux-là Mais je pense qu'il doit y avoir des choses aussi qui les traversent Et du coup ils sont un petit peu dans leur monde Et moi aussi, parfois je me dis, je suis un peu dans mon monde et j'ai un peu du mal à vivre dans ce monde-là Donc du coup, j'ai mis tout ça en sourdine pendant plusieurs années Et c'est vrai que quand je mangeais à outrance ou quand je mangeais des choses très sucrées par exemple Je sentais ces trucs qui disparaissaient Et je me sentais quand même un petit peu mieux sur le coup Parce que je n'arrivais pas à expliquer ce qui me traversait En fait, moi j'ai vraiment l'impression que pour se sortir de ce schéma Ce n'est pas en réglant le problème avec la nourriture que ça va s'améliorer La vraie solution, c'est d'accepter D'accepter pleinement ses super pouvoirs comme un super héros Et d'enlever le t-shirt comme Superman et se dire Je suis ce super héros Et arrêter de se servir de la nourriture comme de la kryptonite en fait dans Superman Le truc qui lui enlève ses pouvoirs Et d'accepter en fait D'accepter l'être hypersensible, sensible que tu es Extrasensorielle Avec tes capacités peut-être un peu plus développées Ta différence, ta singularité Et puis accepter aussi ce que tu as à faire sur cette planète Voilà, sur ce monde, ce que tu as à apporter Et peut-être, pourquoi pas te rapprocher de gens qui te comprennent un peu plus Et puis vous pouvez ainsi Comme nous, c'est ce qu'on a fait On est tous les deux hypersensibles Et c'est en se mettant ensemble qu'on a justement compris à quel point c'était fort Et puis on pouvait être vraiment nous-mêmes Donc le vrai problème, il ne vient pas de la nourriture Le vrai problème dans ces cas-là Si tu es hypersensible et que tu te sers de la nourriture comme anesthésiant C'est de t'autoriser à être pleinement toi-même Et à accomplir la mission que tu vas accomplir sur cette Terre Voilà, écoute On espère que cette vidéo, elle t'aura plu Et puis qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation Si jamais tu as envie d'en savoir plus Bah oui, tu as sûrement envie d'en savoir plus Et bien ça tombe bien Parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours Sur le sujet de la nutrition Et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions Donc voilà, pour s'inscrire c'est hyper simple Tu as juste à cliquer dans la description de la vidéo Et il y aura marqué ma méthode minceur Ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence Et tu as juste à t'inscrire, à cliquer Et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister Et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça Voilà, nous on t'envoie un maximum d'ondes positives Et on te dit à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz